Bonjour, tout d'abord une nouvelle année à tous, une bonne année j'espère, même si les temps sont un peu difficiles, mais on fera ce qu'on pourra et la musique pourra nous aider à oublier un petit peu nos misères. Pour le reste, un grand remerciement à tous, la chaîne vient de franchir le cap des 1000 abonnés, et je dois vous avouer que quand j'ai mis la chaîne en sommeil au mois d'août l'année dernière, je me disais vraiment que ça allait sombrer, mais vous avez résisté et même vous êtes maintenant plus nombreux qu'avant, donc merci à vous encore une fois. Vous me voyez avec un casque aujourd'hui, effectivement, dans les dernières vidéos, j'avais des problèmes de micro, des problèmes de réglage et mon micro commençait à dérailler, ça s'est entendu, certains me l'ont signalé, donc merci à eux, je pense que là ça devrait aller mieux. Alors, la vidéo du jour, on va parler essentiellement des banques de son, des sons, une nouveauté très sympathique de la version 4, donc je vais vous montrer comment on installe, on désinstalle des banques de son, je vais vous montrer également la comparaison au niveau qualitatif entre les banques de son de Muscore 3 et de Muscore 4, et enfin, je vais vous permettre de répondre à la question, qu'est-ce qui se passe si j'échange des partitions avec quelqu'un qui n'a pas les banques de son ? Donc on va voir tout ça et on verra qu'il y a eu du très bon travail de fait, de la part des développeurs. En fin de vidéo, je parlerai à l'inverse des problèmes que certains d'entre vous rencontrent, et je vous dirai ce que j'en pense, comme ça on fera un petit peu le point, et je pourrai vous donner également une ou deux méthodes d'investigation pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est parti, on y va ! Tout d'abord, un petit tour dans ce que Muscore appelle le Hub. Donc en fait, le Hub c'est quoi ? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une petite plateforme qui va vous permettre d'installer et de télécharger, enfin télécharger d'abord et installer les différents logiciels qui composent Muscore. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux banques de son. Alors ici, vous voyez que vous pouvez les installer de manière globale. Donc ici, si vous cliquez sur Get, on va installer tous les sons, ou alors de manière unitaire, et donc ici vous avez différentes banques de son disponibles. Alors vous voyez qu'il y a une petite astuce ici, vous avez un scroll, une barre de scroll, qui va vous permettre d'aller voir les différentes banques de son, et vous pouvez connaître le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, ici sur les claviers, eh bien vous avez les instruments qui sont actuellement disponibles dans la banque de son. À mon grand regret, il n'y a pas encore l'orgue, mais j'espère que ça viendra. Donc voilà comment faire pour trouver. Alors personnellement, j'ai installé les banques de son de manière globale, parce que c'est plus simple, vous avez comme ça toutes les banques de son à vos dispositions. Tant qu'on est là, on va aller faire un petit tour ici, dans les paramètres. Alors qu'est-ce qu'on voit, les paramètres du Hub ? On voit la langue, donc bien sûr, il sera plutôt sympathique de mettre français, n'est-ce pas ? Alors à condition que je le trouve le français, où est-ce qu'il est ? Français, français, français. Il est là, voilà. Est-ce que vous voulez... alors je ne vais pas redémarrer, je le ferai plus tard. Et dans les choses intéressantes, ici, Soon Install Location, c'est-à-dire l'endroit où il va installer les banques de son. Donc je vous montrerai tout de suite là, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Donc c'est toujours intéressant de savoir où ça se passe. Ici, Enable Community Acceleration. Alors ça, ça fait partie des choses que personnellement, je n'aime pas trop. Parce qu'en fait, il ouvre un canal permanent avec Internet, et du coup, il va échanger des choses avec Muscore. La question, c'est quoi ? En général, quand je ne sais pas trop quoi, je préfère désactiver cette fonction. Donc voilà l'essentiel pour l'instant de ce qu'on peut dire au niveau du Hub. Maintenant, on va procéder à l'installation des banques de son et voir ce qui se passe. Donc je vais procéder maintenant à l'installation des banques de son. Donc je reviens dans mon Hub ici. Alors, vous allez tout de suite voir que si des banques de son ne sont pas installées, vous aurez le petit message, le petit bouton, la guette, qui va vous permettre de le télécharger. Donc j'ai volontairement désinstallé des banques de son particulières pour vous montrer ce qui se passe. Alors, en ce qui concerne les banques de son, la méthode la plus simple, c'est de prendre le GetGlobal, c'est-à-dire que vous allez installer d'un coup toutes les banques de son. Donc c'est la manière la plus simple, c'est comme ça que j'avais procédé. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais vous montrer ici. On voit que j'ai le répertoire dont j'ai parlé précédemment. Donc Programme Data, Mus Hub, Download Instruments. Et ici, on voit qu'il y a un certain nombre de répertoires qui sont déjà créés. Et donc c'est là que ça va se passer en fait. Quand je vais installer, par exemple, ma banque de son Brass ici, je fais un Get, voilà, donc il est en train de la télécharger, d'accord ? J'espère qu'il ne va pas mettre deux minutes pour le faire. Vous voyez qu'il est en train de créer le répertoire, d'accord ? Donc là, vous avez compris maintenant comment on installe une banque de son. Je vais couper la vidéo à cet endroit-là. Bien, alors les banques de son sont installées. Maintenant, avant de quitter ce Hub, je vais vous parler de la désinstallation des banques de son. Alors prenons un exemple. Les harpes, je n'ai pas envie de travailler avec les harpes. Eh bien, il va suffire de maintenir Alt et de cliquer. Donc la touche Alt et de cliquer pour désinstaller la banque de son. Et vous voyez qu'immédiatement à gauche, le répertoire a été supprimé. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait désinstaller des banques de son ? Une des raisons, c'est le volume. Parce qu'effectivement, on peut considérer que ça commence à faire du volume. Vous voyez par exemple ici, les strings occupent quand même 5 gigas. Donc c'est quand même assez important. Ici, tout ce qui est orchestre, là, on occupe. Vous voyez, donc ça coûte gigas quand même. Donc ça, c'est une des raisons. Encore qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs qu'on a, on y pense moins. La deuxième raison, c'est qu'on peut aussi installer des banques de son personnalisées. Et vous pourriez, comme ça, décider de ne plus jamais utiliser une des banques de son de Muscore au profit des banques de son personnalisées. Donc voilà, c'est fait pour la partie installation-désinstallation. On va maintenant écouter les choses. Comment utiliser les banques de son avec Muscore 4 ? Tout se passe au niveau du mélangeur. Alors par défaut, vous tombez sur la configuration suivante. Là ici, j'ai un vibraphone et un marimba. Et je suis dans les sons basiques. C'est-à-dire qu'il va utiliser les banques de son par défaut. Déjà pas mal d'ailleurs. Par rapport à Muscore. Si vous voulez vraiment utiliser les nouvelles banques de son, vous pouvez les choisir ici. Et donc vous allez choisir, par rapport au répertoire dont je viens de parler avant, ici, l'instrument qui vous intéresse. Ici, en l'occurrence, un vibraphone. Et pour celui-ci, une percussion à la marimba. Marimba. Et donc là, vous voyez qu'ici, j'utilise les banques de son maintenant qui sont fournies avec les nouvelles banques de son. Je pense que vous entendez la différence. C'est beau ou non ? Alors si on fait une comparaison avec Muscore 3 que j'ai ici. Donc j'ai la même partition avec Muscore 3. Bon ben là, c'est sûr qu'au niveau de l'oreille, vous devriez entendre. C'est pas du tout la même qualité. C'est pas du tout la même qualité. Donc ça, c'est pour des instruments que j'ai fréquentés, les percussions. Je vais vous parler maintenant des chœurs et des systèmes SATB soprano, alto, tenor, basse où là aussi, il y a des grandes améliorations. Bien, je vais maintenant comparer effectivement une partition de type chorale, SATB soprano, alto, tenor, basse. Donc ici, je suis sur la version 3.6 de Muscore. Clairement, on entend bien quelque chose qui est nouvel de synthétiseur, n'est-ce pas ? Et si je reviens sur la nouvelle version, ici donc, avec... Alors ici, comme tout à l'heure, j'ai affecté bien sûr les... entre guillemets les instruments ici des chœurs, d'accord ? La basse, ainsi de suite. Voilà. Nous, rien à voir, n'est-ce pas ? D'accord ? Donc, beaucoup, beaucoup d'améliorations par rapport à ces sons. Alors, toujours dans les améliorations, il y a une chose qui est très pratique maintenant, c'est que les anciens de Muscore 3.6, on se rappelle de ça, il fallait enregistrer le... enregistrer le... comment dire... enregistrer les instruments affectés, les banques de son affectées dans la partition, et il pouvait y avoir des erreurs selon l'ordre des banques de son. Enfin bon, c'était assez tordu, j'avais fait des vidéos là-dessus. aujourd'hui, beaucoup plus simple, quand vous allez faire enregistrer, eh bien, vous allez tout simplement récupérer, récupérer directement le... récupérer l'ensemble, à savoir... voilà. Vous voyez, vous récupérez directement, donc ça, c'est magique. Par rapport à avant, on n'a plus de soucis à se faire. Que se passe-t-il maintenant si vous échangez une partition dotée des banques de son avec un collègue qui, lui, n'a pas les banques de son. Donc, je reviens sur ma partition Vibramarimba, donc je viens de vous le dire, donc j'ai affecté les banques de son, et je communique cette partition à un collègue qui est occupé de MiScore 4 aussi, on l'a déjà parlé de ça, et malheureusement, il n'a pas installé les banques de son. Pas de problème. Donc ici, je l'ai mis sur le bureau de l'autre PC. Eh bien, tout simplement, vous voyez, il revient aux instruments basiques, mais en n'ayant pas perdu, le fait que ce soit un Vibramarimba, ce qui a été le cas avant. D'accord ? Donc là, du bon travail de fait, on voit qu'effectivement... Par contre, évidemment, on retrouve les sons un petit peu bourrins par défaut, notamment le niveau du volume n'est pas le même. Donc voilà, c'est très simple. Donc là, il y a un très très bon travail de la part des développeurs qui a été fait pour enlever toute cette galère de banques de son, de priorité des banques de son, de tri des banques de son. Enfin bon, il y avait tout un tout un micmac à faire. Là, il y a un très très bon travail de fait. Et pour finir, un petit point sur les divers problèmes que certains rencontrent. Alors, ça peut être des problèmes plus ou moins graves. Le plus grave étant, bien sûr, que Muscore se plante dès son lancement. ça peut être des choses qui fonctionnaient avant ou qui ne fonctionnent plus. Ça peut être aussi des fois des disparitions de fonctionnalités. Donc les exemples sont assez nombreux. Je me rends bien compte en tant que développeur de logiciel que les développeurs ont dû mettre en place des priorités pour faire passer les choses les plus urgentes d'abord. Et on vient de le voir notamment les banques de son. Alors par exemple, dans les petites choses, ici, quand on saisit des notes, avant, avec un backspace, on pouvait revenir d'une note mais aussi de plusieurs. Or là, visiblement, ça ne marche plus. Alors, comment investiguer ce genre de choses ? Alors moi qui suis informaticien, évidemment, je peux le faire assez facilement, entre guillemets. Eh bien, vous avez un répertoire qui s'appelle utilisateur, votre nom, appdata, local, Muscore, Muscore 4. Et là-dedans, il y a des choses intéressantes et notamment les logs. Alors les logs, dans le jargon informatique, ce sont des journaux et donc c'est là où il va signaler tout ce qui se passe. Alors de bien et de pas bien. Alors inutile de vous dire que quand vous voyez des choses comme erreur, par exemple ça là, erreur, backspace, donc backspace en anglais, c'est la touche de retour. Bon, bah visiblement, dans la version actuelle que j'ai là sous la main, eh bien, de que je fais plusieurs baskets, backspace, eh bien, il ne peut pas s'en sortir. Donc là, visiblement, c'est ce qu'on appelle un bug. Alors un bug, c'est quoi ? C'est une fonctionnalité qui normalement devrait marcher et qui visiblement ne le fait pas. Ça c'est un bug qui est différent d'une absence de fonctionnalité. Par exemple, on peut constater qu'ils ont supprimé pour l'instant les modes de saisie automatique, semi-automatique, saisie de rythme, note puis rythme, etc. et ça c'est des fonctionnalités qui existent. On ne peut pas vraiment parler de bugs, mais ils ont simplement choisi de ne pas les reprendre pour l'instant. Donc on peut espérer que dans la suite, dans la suite des opérations, ça reviendra. D'accord ? Donc vous allez comme ça rencontrer un certain nombre de choses. Alors par exemple, il y en avait un qui est une abonnée m'a signalé. Effectivement, dans la lecture avant, on avait le décompte et on avait aussi le réglage en pourcentage. D'accord ? Donc ça on le retrouve ici. Le réglage en pourcentage est apparu ici. Bon, ce n'est plus la même présentation qu'avant. Par contre là, visiblement, on n'a pas le décompte qui a été rajouté. Donc voilà, ça c'est un exemple de fonctionnalités qui n'ont pas été reprises. Donc soyez un peu patient. Moi-même, je vais être à l'écoute et voir ce que les développeurs font. Donc comme Marc Sabatella le disait lui-même, il y aura une 4.1, une 4.2. Donc on sent bien que la version elle est un petit peu fraîche. Les papiers peints viennent d'être collés au mur, on va dire. Et donc il y a encore un certain nombre d'améliorations à proposer. Mais bon, ça viendra en son temps. Il faut juste un petit peu patient. En fait, le truc pour vous, c'est de savoir si ce qui vous manque est fondamental ou pas. Bon, si c'est fondamental, vous restez sur la 3.6. Si ce n'est pas fondamental, vous trouvez un contournement, ce que j'ai fait pour les claviers, par exemple. Alors, il peut y avoir différentes astuces. Par exemple ici, j'ai pu constater que le alt-backspace devait fonctionner, je pense. Ici, c'est ça que j'ai dit. Ouais, c'est ça. Donc ici, ce n'est plus le simple retour arrière, mais le fait de faire alt-en-plus qui fonctionne. Donc voilà, ça c'est un exemple de contournement. C'est-à-dire qu'on a la même fonctionnalité, mais avec une manière différente de réaliser. Donc en bref, soyez un petit peu patient, ça va venir, mais en tout cas, la version, là on le voit, amène quand même beaucoup, beaucoup de simplification au niveau de l'ergonomie. Je viens de vous le montrer au niveau de la gestion des banques de son, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait. Donc, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez informé des modifications à venir. A bientôt !